Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve après un petit mois d'absence puisque je suis partie en vacances de 15 juillet au 15 août. Comme vous avez pu le voir si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, j'ai quand même réussi à planifier quelques vidéos, la dernière remonte au 1er août. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel, j'ai passé de superbes semaines de vacances où je suis partie à de nombreux endroits, en Bretagne, en Normandie, en Moselle et dans la Sars en Allemagne et c'était juste magnifique. On a eu du beau temps, on a fait énormément de choses, on a visité beaucoup de villes, des cités médiévales, on a fait des fêtes médiévales, des concerts en plein air, la plage, des balades en forêt, enfin c'était vraiment génial, des vacances de rêve. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture, je vais vous parler des 4 romans que j'ai lus pendant ce mois. Alors c'est pas beaucoup par rapport à la pile à lire de l'été que je vous avais présenté parce qu'au final je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour lire, j'étais toujours entourée de gens, que ce soit la famille, les amis ou des enfants, qui demandaient donc beaucoup d'attention et j'ai vraiment mis entre parenthèses la lecture pendant ces vacances. J'ai lu Alison de Laurent Casey, c'est un roman paru aux éditions des Moutons électriques. Je vous en avais parlé brièvement dans un de mes updates lecture, je ne l'avais pas encore fini, c'était ma lecture en cours, donc là c'est terminé. Et c'est un roman que j'ai trouvé sympathique, même si je suis passée à côté de pas mal de références musicales. Pour mémoire, Alison c'est l'histoire d'une adolescente qui a 17 ans, ça se passe en 1993. Elle est passionnée de musique, elle fait partie d'un groupe et en fait elle va se mettre à léviter littéralement lorsqu'elle va entendre certaines chansons et ça va lui arriver aussi bien en intimité que dans les lieux publics. Pour pouvoir savoir d'où vient ce phénomène, elle va enquêter notamment sur son père qu'elle n'a pas connu puisqu'il est mort quand elle était petite, pour savoir s'il lui-même avait également le même phénomène. Donc on va suivre un petit peu toute sa quête d'identité, sa recherche sur elle-même, mais également il y a toutes ses références musicales et ses références non-culturelles des années 90. C'était très sympa, alors autant je suis passée à côté de groupes musicaux que je ne connaissais pas comme The Pavement, autant il y a d'autres groupes que j'ai retrouvés avec plaisir comme The Pixies ou Nirvana par exemple. Donc si vous êtes comme moi nostalgique des années 90, même si je n'ai que une trentaine d'années, je vous conseille ce livre parce que c'est vraiment sympa de retourner dans cette période qui pour moi était vraiment génialissime. J'ai lu ensuite The Witcher, donc le tome 1 que j'avais pris pendant la promotion Brajlon à 0,99 centimes. Et ce tome 1, ça s'appelle Le Dernier Vœu. Alors Le Sorceleur, c'est la série qui a inspiré les jeux vidéo The Witcher. Donc en ce moment je joue notamment à The Witcher 3 et j'adore complètement ce jeu. Et pour pouvoir prolonger mon immersion dans le jeu, j'avais décidé donc de lire le tome 1 pendant les vacances. Alors il faut savoir qu'il y a 7 tomes, 8 tomes en tout. Les tomes 1 et 2 sont en fait des recueils de nouvelles dans lesquels on va découvrir Gérald de Rive, donc le héros, dans différentes missions qu'il va se voir donner. Le tome 0 est à lire après le tome 7 et les tomes 3 à 7 sont vraiment le roman, la fiction qui suit un fil unique et dans lequel on va vraiment découvrir tout l'univers enrichissant de l'auteur polonais dont je ne citerai pas le nom parce que je vais sûrement écorcher son nom. Pour ma part, j'ai été assez mitigée au niveau de ce tome 1. Tout d'abord parce que déjà je ne m'attendais pas du tout à un recueil de nouvelles. D'ailleurs je pensais également lire le tome 0 avant de lire le tome 1, mais on m'a dit que ça se lisait après le tome 7. et je n'ai pas trop accroché au style de l'auteur ou à la traduction. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de répétitions, pas mal d'incohérences et les dialogues n'étaient pas très bien cousus. Il n'y avait pas forcément le nom de la personne lorsqu'on introduit un dialogue, on dit blablabla, dit ou répond, telle personne, etc. Et là c'était assez absent, un petit peu de la manière d'une pièce de théâtre, mais sans avoir forcément les protagonistes à chaque fois. Donc je me suis un petit peu perdue à ce niveau-là. Sinon j'ai quand même apprécié retrouver les personnages de l'univers. Donc Gérald Doriv, pour information, c'est un sorceleur, donc c'est un humain à la base qui a subi beaucoup de mutations génétiques. Certains qui vont dans l'école de sorceleurs meurent puisqu'ils ne sont pas assez forts et résistants par rapport aux mutations. Et Gérald est vraiment un personnage beaucoup plus puissant que les autres et il a vraiment beaucoup de pouvoir. Notamment l'une des conséquences de ces mutations génétiques sont que les personnes mutantes ne sont plus sensibles et n'ont plus vraiment d'humanité. Et le but du sorceleur, c'est de tuer des monstres. Donc il a quand même certaines valeurs qu'on découvre à travers l'histoire, c'est-à-dire qu'il tient vraiment compte si la personne est tout de même humaine ou pas. Il ne va pas aller tuer quelqu'un, genre un tueur à gage, non. Il faut vraiment que ça reste en lien avec la mythologie, les monstres, et voilà, et toutes les créatures surnaturelles qu'on peut trouver dans l'univers créé par l'auteur. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai bien aimé. On retrouve également, on découvre des personnages qui feront partie de l'univers complet, comme Jaskier, qui est un minestrel et qui est, je crois, le meilleur ami de Gérald. On commence à découvrir d'où vient Ciri, donc la petite fille qu'il recherche, notamment dans le tome 3. Ou alors Yann Fers et son grand amour, etc. Donc pour ça, j'ai été ravie. Au niveau des nouvelles en elles-mêmes, j'ai vraiment adoré, je crois que c'est la nouvelle numéro 2, qui est inspirée directement du conte de la Belle et la Bête. On le retrouve par rapport à différents ingrédients, par exemple l'évocation de la rose, le fait qu'on sait qu'avant, les personnages centrales étaient humains, puis s'est transformés en monstres. Et ça, ça m'a vraiment plu. Et voilà, il y a d'autres scènes, d'autres nouvelles en tout cas, qui m'ont un peu moins plu, ou sur lesquelles j'ai décroché, parce que je trouvais qu'il y avait trop de blabla dans les discussions, et qu'il n'y avait pas assez d'action. En tout cas, même si j'ai été moyennement emballée par ce tome 1, je pense quand même continuer la saga, tout simplement parce que j'adore le jeu vidéo, et que je veux savoir beaucoup d'informations sur d'où viennent les personnages, etc. Lors d'un week-end chez mes amis bretons, j'ai profité d'une petite heure libre pour lire un manga. Un manga, voilà, qui est hyper connu, je ne vais pas vous faire trop poireauter. C'était un des premiers dessins animés du Club Dorothée, un des premiers mangas apparemment importés en France. Je n'ai jamais regardé Dragon Ball Z. Alors je connaissais évidemment, puisque tout le monde en parlait, et que tout le monde faisait le KALUA, mais là je ne sais plus trop quoi, à l'école. Mais ça ne m'a vraiment jamais intéressée. Moi j'étais plus génération minicums que Club Dorothée, et du coup je suis passée complètement à côté, à force d'en parler. Donc dans le week-end, je me suis dit, tiens pourquoi pas, je vais tester. Et j'ai été très agréablement surprise, parce que j'ai beaucoup ri pendant ce premier tome, et ça me permet de savoir enfin ce que sont les boules de cristal et les Dragon Ball, et que j'étais complètement larguée par rapport à ce que je croyais savoir sur l'univers, vu que je n'avais aucune base. Donc je pense que je vais continuer la série, puisqu'en fait, chérie à l'ensemble, je crois, des tomes, et du coup c'est à portée de main. Donc pourquoi m'en priver, alors qu'ils sont là, et que je trouve ça très sympathique. Enfin, on aborde le dernier livre que j'ai à vous présenter. Donc il s'agit du Des Récits du demi-loup, le tome de Terre de l'Est, écrit par Chloé Chevalier. Ce livre paraîtra le 18 août en librairie, donc moi je vous tourne cette vidéo la veille, et j'ai terminé ce matin. Donc tout d'abord, voilà, moi je trouve que la couverture est très très belle, et très intrigante. Je me demandais vraiment ce que Melchior Astéryd a voulu nous transmettre, donc l'illustrateur, dans ce dessin. Et finalement, plus on avance dans le livre, et plus on comprend d'où vient ce dessin. Et il y a également l'intérieur, avec l'extérieur, et donc les deux pièces qui se réunissent. Et voilà, ça aussi on sait à la fin ce que ça représente. Donc déjà, effectivement, encore une fois, chez les Moutons Électriques, c'est toujours un très bel ouvrage. Et j'ai passé un bon moment, alors il m'a fallu bien trois semaines pour le lire. J'ai pris mon temps, parce que c'est vraiment une écriture qui transporte, qui est travaillée, qui est agréable. Mais comme c'est beaucoup de missives et de témoignages, j'avais besoin de faire des coupures pour pouvoir prolonger l'immersion dans ce livre. Alors, deux ans ont passé, depuis les événements du tome 1, dans lequel on suivait les deux princesses, leurs trois suivantes, et Aldemar, donc Aldemar, qui est également un héritier du royaume du demi-loup. Et on va savoir un petit peu ce que tous sont devenus. Ils ont à ce moment-là, entre 22 et 30 ans, puisque dans le tome 1, pour info, j'en mettrai un encart de la vidéo dans laquelle j'en avais parlé. On les suit de leur naissance jusqu'à leur 20 ans, à peu près, sachant qu'Aldemar est plus âgée que sa soeur. Et on va suivre un petit peu toutes leurs péripéties. Donc nous avons Lutfield et Nercès qui ont été séparés et qui ont toutes les deux rejoint le royaume de leur princesse. Donc d'un côté, les Épona de l'autre, le demi-loup. Elles vont s'écrire régulièrement puisqu'elles sont restées très proches et elles vont se raconter par ce biais-là comment leur princesse régissent le royaume, les différents problèmes qu'il y a, les différentes intrigues de cours et autres problématiques ou choses importantes en nommant leur vie personnelle et familiale. Et de l'autre côté, on va suivre Cattel et Aldemar qui eux cherchent à se venger suite à ce qui leur est arrivé dans le tome 1. Ils vont faire des révélations qui sont quand même assez bouleversantes et vraiment désastreuses pour eux. Et on va également en savoir plus sur les 15 ans d'exil qu'a eu Aldemar quand il est parti dans le tome 1, donc quand il était enfant. Il est parti à la guerre très jeune, à 12 ans et on va savoir tout ce qu'il a vécu. Il va nous narrer à travers ses témoignages ce qu'il a fait pendant ces 15 années. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce qu'en fait, du coup, d'une part, Chloé Chevalier continue de nous apporter beaucoup d'informations sur l'univers, sur les royaumes étendus, sur différentes plaines qu'on rencontre et différentes provinces, mais également de voir que chaque personnage évolue prend part à des décisions vraiment compliquées au niveau de la politique et autres principes de cours à l'époque médiévale. D'ailleurs, c'est vraiment un roman médiéval plus que fantasy puisque là, il n'y a vraiment pas de magie. On est dans un univers vraiment ancré avec que des humains, avec que des intrigues de cours, des politiques et des conflits entre différents royaumes. Mais ce qui est intéressant et ce qui fait la force de ce livre, ce sont vraiment les caractères des personnages qui sont vraiment poussés, évolués et qu'on prend plaisir à suivre. D'autre part, le système de narration entre missives, lettres ou témoignages, journaux intimes de chaque personnage rend l'histoire vraiment intéressante et apporte aussi une dimension différente puisque on a tous les points de vue et que notre avis personnel se tisse en fonction des affinités qu'on ressent pour tel et tel personnage. Pour ma part, j'ai toujours une forte faiblesse pour Cattel et pour Aldemore. Si vous avez lu le livre, dites-moi vous également qui sont vos personnages préférés. C'est une série qui sera édité en 4 tomes et apparemment Chloé Chevalier a également écrit un recueil de nouvelles avec 4 récits qui se passent plus ou moins avant les faits du tome 1. En tout cas, si vous aimez les romans médiévaux, c'est un petit peu contemplatif. Il y a de l'action mais on n'est pas complètement pris dedans puisqu'on lit seulement à travers les témoignages et les lettres. Mais si vous aimez ce genre-là, foncez parce que je pense que c'est vraiment une saga à découvrir et qui saura vous satisfaire si vous aimez vraiment le Moyen-Âge. Et voilà, ma vidéo se termine. J'espère que ces présentations de livres vous auront donné des idées. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, certainement mon book haul de l'été. Sur ce, je vous souhaite à tous de très belles lectures, une très belle fin d'été et à bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501